bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour un petit tuto et ce sera un tuto j'hésite quant au titre parce que en réalité ce que je vais vous présenter aujourd'hui clairement ça peut servir de deux façons soit on s'en sert de pochettes soit on s'en sert de cartes dans tous les cas chacun fera ce qu'il voudra je sais pas du tout le titre que je mettrai donc on verra bien pour ce faire je vais utiliser de ce set de tampons pas de temps pour pas du tout le grand cercle est uniquement le grand cercle je vous montre parce que voilà maintenant si vous n'avez pas ce set évidemment prenez un autre cercle et si vous n'avez pas de machine de découpe vous faites avec ce que vous utilisez habituellement ça peut être un tracé au crayon papier puis vous découpe au ciseau ça peut être avec un cutter rotatif enfin il ya plein de façons de faire je vais utiliser aussi des papiers de chaque son qui date un petit peu j'ai pas la date cette fois sur cela mais voilà il date un petit peu sont des papiers qu'on utilise plutôt pour du shabby et du vintage pour celui ci qui ont des couleurs tout douce j'avais envie de couleurs tout douce bien entendu vous faites avec ce que vous avez chez vous d'accord donc j'ai déjà préparé plein parce que je souhaite en faire pas mal finalement on va commencer dans un premier temps il nous faut des carrés enfin il nous faut un carré pour une pochette ou une carte suivant le ce que vous en prenez par contre je vais pas les mélanger parce que c'est pas les mêmes papiers donc il nous faut un carré alors j'ai pris dans ce bloc si d'accord donc c'est un vieux bloc mais voilà vous prenez dans ce que vous avez j'ai découpé donc pour ma part des carrés vous si vous faites qu'une crée vous en faudra qu'un des carrés qui font 10 cm tout simplement d'accord donc là je vais prendre des points ensuite j'ai découpé donc avec mon cercle mon grand cercle de la du set de dyes par création il faut deux cercles petit aparté il est entendu que là encore j'ai choisi la taille de ma carte ou de ma base pour la si c'est utilisé comme une pochette en fonction de mon de mon cercle plus votre cercle sera grand plus votre base sera grande d'accord je vous montre et je vous explique attend déjà on va on va choisir les couleurs qui vont avec ça ouais c'est compliqué donc alors attendez c'est un peu c'est un peu très bariolé donc c'est où est supposé en place qu'il soit donc si on met ça fait quand même très bariolé et à la fois donc ce sera quand même caché un peu donc ouais on va faire comme ça je vous disais donc si vous prenez un cercle moi j'ai choisi cette taille là puisque en fait c'est la taille du de mon cercle il fait dix centimètres de diamètre d'accord si c'est un cercle plus grand vous prenez la taille de votre cercle et vous découpez votre carré à la taille du diamètre de votre cercle si votre diamètre fait 15 vous prenez une base de 15 d'accord donc voilà pour faire la base de notre création il nous faut deux cercles de la même taille bien sûr et un carré de la taille du diamètre de notre cercle dans le cas présent dix centimètres ok donc très simplement vous avez deux possibilités soit vous y aller à l'oeil nu et vous pliez en deux votre cercle moi je vous conseille de travailler comme ça parce que travailler toujours avec des mesures voilà simplement il n'y a aucune complication soit vous prenez une planche de rainurage et vous venez plier à 5 cm sachant que c'est un cercle donc j'ai un petit peu de bazar à côté de moi forcément sachant que c'est un cercle donc c'est pour la chose la plus évidente à faire dans mon cas que je me munis de mes binocles n'est ce pas sinon ça va pas le faire et je viens tracé à 5 cm qui est visiblement à peu près par là d'accord donc je passe une fois deux fois trois fois parce que c'est un papier qui est bien épais et puis ensuite je plie voilà chacun voit 1 pour ma part honnêtement voyez je préfère le à vue d'oeil et en plus c'est plus précis que là j'ai fait avec mon truc de rainurage et si vous regardez bien bah c'est pas si précis que ça regardez là on le voit il ya un écart alors que là j'en ai pas donc comme quoi c'est vraiment c'est pas gênant je vous rassure mais voilà donc eh ben on va faire ça je vais faire ça avec tous mes petits cercles parce que je vais faire plein de petites pochettes avec vous donc comme je vous le disais certaines me serviront pour faire des des pochettes en tant que celle d'autres je m'en servirai comme carte voilà je j'aviserai au fur et à mesure donc ces deux là je vais les mettre ensemble ensuite bosser de la ensemble donc j'avais déjà fait mes découpes avant bien entendu pour gagner du temps et puis comme ça voilà c'est pas c'est pas le côté le plus intéressant n'est ce pas ensuite j'essaie de la main et donc c'est une création qui est très simple très rapide et vous n'avez pas besoin de grand matériel comme je vous dis quand bien même vous n'auriez pas des deux dix et de machines de découpe et ben vous faites ça il n'y a pas de problème ça fonctionne donc ici on va choisir donc là on met un papier plus plus léger ici celui-là et puis va peut-être ici à poids à l'essayant fou ça va nous faire ça donc j'ai préparé cela c'est fait donc on va aller donc je n'arrête pas avec mon donc je vais maintenant préparer ce de l'autre donc j'avais découpé plus de carrés c'est pas grave j'ai compris des ronds tout simplement donc ça c'était le premier bloc que je vous ai envie de montrer là maintenant je vais faire avec le second bloc donc celui-ci qui est peut-être plus non même pas j'en sais rien en vérité donc bien sûr j'ai choisi volontairement j'ai fait j'ai ma langue à fourcher sur le ce j'ai choisi volontairement des papiers très épais d'accord c'est important donc dans le cas présent on va dire que notre base elles sont là d'accord j'en ai là donc tout simplement on va mélanger un petit peu tout ça donc ici par exemple tac tac mal là je mets ça mais du coup il m'en manque deux pour celui là que j'ai pas découpé bon bah c'est pas grave c'est un carré de trop donc là encore je plie et là encore je plie oui ça aucune complication franchement hop là donc si vous n'avez pas envie d'investir ou vous ne pouvez pas aussi dans une machine de découpe je vous invite à des poules pourri financièrement parlant ou parce que vous tombez dessus vous achetez un cercle un cercle un compas un mince un cutter rotatif donc c'est un compas qui en réalité découpe en même temps alors au début faut pas croire vous allez réussir du premier coup à avoir de super résultats va falloir vous entraîner pas hésiter à regarder un petit peu ce que font les uns et les autres et vous verrez que c'est quand même très pratique et ça évite évidemment l'achat d'une machine de découpe et de dyes qui est quelque chose d'onéreux et les cercles c'est quelque chose dont on se sert beaucoup en scrap donc je trouve que c'est un bon investissement on y va c'est parti donc tout simplement je vais prendre celle ci pour commencer je vais me munir de taquiglue c'est de la colle de chez action vous prenez ce que vous utilisez d'habitude je vais venir coller en coller la moitié de ce cercle tout simplement et tout simplement je vais venir placer j'ai peur que vous voyez pas parce que du coup j'ai tout préparé je vais pas tout s'est collé avec vous mais voilà c'est parce qu'après la fin ils vont être décorés différemment et je viens coller mon carré au milieu de mon cercle comme ceci tout simplement ok donc c'est fait d'accord tac et tac donc à l'arrière il est collé alors qu'à l'avant il est en liberté on fait la même chose avec le deuxième cercle qu'on en colle simplement sur une partie et de la même façon on vient le coller sur la partie arrière donc la partie blanche dans mon cas bien entendu là je le fais avec des papiers je le fais avec une base qui est déjà imprimé mais vous pouvez tout à fait le faire avec du papier qui n'est pas imprimé du papier blanc d'accord ou noir ou orange ou vert ou bleu enfin uni quoi ok voilà on en est là donc maintenant que mes cercles sont bien collés je vous montre à l'arrière ça fait ça ça fait ça alors qu'à l'avant ils sont comme ça on va venir maintenant les coller ensemble mais pas à la base surtout pas donc pour ce faire on aura bien compris que ça va à peu près jusque là donc moi je fais une petite couche comme ça faut pas que ça dépasse et du coup en faisant ça je vois que lui il est là je viens coller en haut comme ça faut pas que ça colle au papier qui est en dessous c'est vraiment pour les coller que entre eux d'accord donc je vous montre j'ai mis la colle là puis je l'ai mis est ce que vous voyez je ne sais pas j'espère je l'ai mis sur le bord d'accord et on y va on colle en vérité c'est une toute petite partie qui est collée entre elle est là et là voyez voilà donc ça nous fait notre pochette tout simplement et à l'arrière c'est collé à l'avant ça l'est pas donc je vais faire ça avec toutes mes pochettes et je vous reprends voilà j'ai collé et donc toutes mes petites pochettes donc je suis plutôt contente je vous montre ce que ça fait pour l'instant puisque je n'ai pas fini la décoration donc c'est évidemment très bariolé clairement c'est volontaire ici c'est déjà plus soft puisque les couleurs sont plus légères plus douce voilà voilà et voilà donc dans il est entendu que souvent comment on va l'utiliser les utiliser la décoration va être plus ou moins minimaliste par exemple je prends plutôt celle là qui est une des plus bariolées dans ce sens ou pas donc j'ai découpé vous rappelez que le carré ici de base fait 10 cm j'ai découpé un autre carré de 9 et demi de côté tout simplement et je vais venir le faire un masse un matage avec la base de celui ci ce qui fait que ça va casser un petit peu le côté très très bariolé de mes papiers voilà d'accord et ensuite on va le faire pour certaines pour d'autres pas et puis voilà d'accord et après j'ai envie de vous dire à tous que de toute façon ça dépendra de des papiers que vous utiliserez et de ce que vous avez envie d'en faire et comme je vous l'ai dit au départ vous n'êtes pas obligé de partir sur une base qui déjà est en couleur vous pouvez tout à fait partir sur une base unique d'accord voilà donc du coup vous voyez ça casse l'effet qui était très bariolé on en refait un pour que vous voyez la différence allez sur celui là c'est très bariolé je vous montre que vous voyez bien et ça fait un peu bariolé bariolé ça veut dire que c'est des voyages une couleur quoi donc je prends ma colle donc là encore c'est un carré de neuf et demi un de côté enfin j'espère que je me suis pas trompé parce que je le vois un peu grand celui là je crois que je me suis trompé on va voir ça tout de suite si c'est pas le cas va falloir je le coupe pas la main mais je crois que je me suis trompé non mais c'est un de neuf oh pétard j'ai dit que je fasse une ânerie c'est évident j'en ai coupé j'en ai coupé que deux de neuf et voilà un côté et puis l'autre alors bien sûr j'ai pris les côtés où j'ai le moins de colle possible voilà du coup les côtés que j'ai collé je vais les mettre coupé pardon je vais aussi je vais les mettre à l'intérieur on les verra pas d'accord et donc je viens coller tout de suite voilà en mode ma tâche voilà ça va s'assurer j'ai rattrapé un peu la chose et du coup ça fait tout de suite beaucoup moins bariolé c'est évident voilà voyez donc je trouve que c'est quand même sympa alors attendez parce que le bon sens on peut apporter en vérité je n'ai pas mis dans le même sens là mais bon c'est comme ça d'accord voilà donc je vais encore en faire comme ça parce que c'est vrai qu'ils sont quand même trop bariolé pour certains pour d'autres moins et puis je vous reprends pour la déco finale allez je vous reprends je ne sais plus je vous avais laissé je vais continuer et pas rallumé donc je vous reprends je pense que je vous avais laissé là j'ai donc maté toutes les toutes les bases des pochettes n'est ce pas en blanc celle que j'ai fait avec vous en tout cas j'ai donc été chercher mes rubans froissés je vous remettrai en barre d'infos là le tuto pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui n'auraient pas encore vu et qui sont intéressés tout simplement sans obligation bien sûr donc en fait le ruban français je m'en sers tout le temps dans tous les styles que ce soit vintage shabby ou freestyle ou sans style vous voyez donc tout simplement je vais venir faire un petit nœud sans prétention aucune on rétrécit les boucles jusqu'à ce que ça nous convienne donc là c'est un ruban qui est un peu plus large je vais laisser volontaire et du coup je coupe voilà donc là j'en avais préparé un voyez qui est déjà plus dans les couleurs ocre peut-être voilà alors au pistolet colle chaude je vais mettre un point de colle ici là où il ya mon petit doigt d'accord il faut être léger sur la colle faites pas comme moi et on vient coller notre petit nœud d'accord ensuite on voit si nos que tous sont suffisamment longues ou au contraire trop longue là c'est le cas bien sûr on prend ce muni de son lance flammes et on vient cramouiller nos que touille pour ne pas qu'elle s'effiloche d'accord donc ça fait celui ci lui je vais rétrécir un petit peu les boucles voilà bien entendu lorsque je découpe comme ça il ya des petites chutes de ruban je ne les jette surtout pas comme d'habitude si vous suivez la chaîne ou si vous débarquez sachez le on jette le moins possible donc je vais vous faire une vidéo très vite organisation récup de nos chutes justement quelles qu'elles soient d'accord et comme ça si vous vous demandez comment les organiser ou quoi j'aurai une première une première idée qui est la mienne et après vous en faites ce que vous voulez d'accord on cramouille sans se cramouiller les doigts donc voilà déjà ça nous fait une jolie petite déco du coup je vais pouvoir vous montrer les autres que j'avais fait sans vous attendre d'accord donc j'avais fait celui ci pareil avec un ruban blanc mais d'organza ici un rose vieilli ici un verre ici un bleu clair en fait j'ai choisi évidemment des couleurs qui allait avec les imprimés de mes pochettes donc là dans le cas présent je les ai vraiment fait en tant que pochette donc je vais m'arrêter là mais vous pouvez tout à fait ajouter un petit sentiment donc est ce que j'ai une autre là avec oui j'ai un verre pourquoi pas ou un bleu non vert donc on va essayer de pas faire de pagades n'est ce pas donc je vous montre on prend son sentiment donc comme d'habitude je prends mon sentiment que du bonheur un truc qui me suit partout en ce moment donc c'est un sentiment de chez stampin up qui m'a été offert par peg de la chaîne le petit monde de peg donc c'est un cadeau je l'avais gagné non c'est un cadeau parce qu'elle m'avait offert en fait j'avais gagné un j'avais gagné une boîte et elle m'en a offert une donc je considère c'est un cadeau voilà donc que du bonheur je viens tamponner ici directement sur mon petit sur mon papier imprimé en essayant de pas mouper serait chouette et voilà et du coup ça nous fait une déco succincte mais suffisante puisque c'est une pochette bien entendu vous pouvez rajouter des strass des demi-perles ce que ce que bon ce qui bon vous semble je vais maintenant vous le montrer en tant que carte puisque là on est sur une pochette en tant que carte je suis partie sur la même chose sauf que ma base carré était blanche d'accord et que cette fois ci en fait j'ai découpé en fait de façon à pouvoir écrire mon petit mot soit j'ai pris un carré blanc 9 et demi rebelote j'ai repris un papier un motif ne de neuf centimètres je veux dire mon papier blanc neuf et demi même papier à motifs neuf je les ai collés ce qui fait qu'on peut écrire son petit mot là et le glisser ici d'accord ça nous fait ça comme carte et on l'enlève tac ou bien tout simplement j'avais une j'avais découpé un carré festonné de ce blanc avec ce carré là sur un ancien tuto sur un précédent tuto dont je ne m'étais pas servi et bien écoutez il rentre pile poil là là puisque c'est un carré festonné de 10 et ben je l'ai maté avec un morceau de papier donc je crois que c'était du neuf on va vérifier c'est huit et demi et ça nous fait là ou encore une possibilité de carte d'accord donc soit on part sur un carré festonné si on a un daïs un daïs qui correspond soit on fait un carré tout simple au choix d'accord ou alors vous le gardez même en tant que pochette et vous y mettez vous y mettez vos deux papiers les deux rentrent en même temps donc il y rentre parfaitement voyez donc on peut vraiment mettre plein de choses dedans donc après ce sera à vous de voir si vous l'utilisez en tant que pochette ou en tant que carte je pense que dans le titre je vais mettre pochette parce que voilà autre chose ici moi à l'arrière je ne vais rien mettre parce que je trouve que c'est sympa ça change maintenant si ça vous gêne vous pouvez bien entendu découper un carré de la bonne taille que j'en ai là donc là c'est des carrés de 10 donc ils seront un peu grands mais disons que vous coupez un carré de 9 et demi et vous venez mater tout ça d'accord ou de 10 comme là voilà vous pouvez pas mater mais tout simplement cacher moi je trouve que c'est sympa ça change puisque toute façon si on l'utilise en tant que carte la carte va à l'intérieur notre missive entre à l'intérieur ce qu'elle veut dire alors que si on l'utilise en tant que pochette on s'en fout de l'arrière quoi soyons très clair donc voilà c'est sûrement une petite créa toute rapide ça vient un petit moment que je vais vous présenter j'ai d'autres créa vous présentez avec en construction avec des cercles il ya moult possibilités donc voilà je vous invite à bien vous amuser pour ceux qui n'ont pas de machine de découpe j'insiste n'allez pas investir exprès pour ça il ya plein de façons de le faire et comme je vous le disais si vous avez les moyens et que vous tombez dessus un cutter rotatif c'est parfait il faut juste apprendre à le dompter comme n'importe quel autre appareil ceci dit et puis sinon écoutez dix ciseaux un crayon papier vous prenez n'importe quel objet qui est une forme de cercle vous le vous le vous faites le cercle tic tac vous coupez et basta quoi enfin en vous appliquant et je suis sûre qu'en plus pour ceux qui sont habitués vous faites des cercles parfait donc il n'y aura pas de problème ça fonctionne donc voilà ma petite ma petit mon petit partage du jour amusez vous bien et donc à très vite bas pour de nouveaux partages d'espoir en tuto ou pas d'accord donc voilà à vous de jouer allez bisous